Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il y avait un petit moment puisque j'ai été contactée par le site de monbbestomac.com On va parler aujourd'hui de boxe post-chirurgie bariatrique. On l'aura remarqué, je suis passée chez le coiffeur, ça fait du bien, c'était la petite parenthèse. Donc comme je vous le disais, j'ai été contactée par le site de monbbestomac qui propose des boxes très intelligentes. Donc j'ai reçu ma boxe que je vais vous présenter sans plus tarder. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un super code promo pour vous. Donc c'est parti ! Alors tout d'abord je vais vous expliquer le concept de mon bébé estomac. Vous recevez une boxe tous les mois, donc vous avez plusieurs abonnements après sur le site de recevoir une boxe pour la tester ou sur plusieurs mois etc. Et en fait le concept c'est d'aider les personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique et qui sont un petit peu lâchées dans la nature puisque concrètement, oui, il ne faut pas se le cacher, on est largué. On est largué, donc après voilà, on a des suivis, c'est à nous de prendre des rendez-vous avec le nutritionniste etc. etc. Moi, chose que je fais, je continue à aller voir ma nutri tous les 6 mois. Là où je me suis fait opérer, c'est très très important. Il ne faut vraiment pas rester seule, le suivi est très important. Et d'abord une boxe, parce que bon, on ne peut pas aller voir son nutritionniste tous les mois, on est d'accord. Et cette boxe est un réel outil d'aide. Donc à l'intérieur, vous avez 5 snacks sains. Donc voilà, ça va vous habituer à aller vers des choses saines et pas à revenir dans vos démons avec des choses beaucoup trop sucrées. Même si oui, moi la première, voilà, ma fille, elle goûte, il y a des goûters, il y a des gâteaux. Voilà, je me fais plaisir aussi et c'est hyper important. Mais voilà, d'avoir des snacks sains, ça permet d'équilibrer un petit peu la balance et de toujours faire attention. C'est hyper important. Et dans les snacks sains, au lieu d'avoir que du sucre rapide et pas d'énergie qui ne vous servent à rien, vous avez plein de bonnes choses à savoir dans les snacks sains qui vont vous permettre de tenir jusqu'au prochain repas par exemple, etc. Et de vous fournir les bonnes vitamines et minéraux essentiels que vous avez besoin pour votre corps. Je vous disais à l'intérieur, vous avez 5 snacks sains, vous avez un produit non alimentaire, un goodies mais très intelligent, très malin qui va vous aider en fait, qui est complètement en raccord avec votre alimentation, avec votre quotidien pour vous aider, etc. Plus, vous avez un carnet alimentaire à l'intérieur pour pouvoir noter plusieurs choses puisque l'outil et ce qui diffère, parce que des boxes, il y en a plein, il y en a plusieurs, mais ce qui diffère c'est que vous recevez ce fascicule en fait de plusieurs pages qui va vraiment être la pièce maîtresse de cette box. Je vous explique tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc, à l'intérieur de ce livret va se trouver un exercice TTC, donc thérapie cognitive, comportementale en fait. Ça va vraiment, enfin moi j'ai adoré, donc je l'ai bien lu de A à Z. Et par exemple, pour ce mois-ci, ça a été, donc déjà, j'apprends à déguster. La dégustation a une valeur d'évasion comparable à celle des autres. Donc voilà, vous avez une citation. Et donc là, c'était l'exercice de tout ce qui est, comme je vous le disais, dégustation avec les cinq sens. Donc c'était un exercice à faire en utilisant, voilà, l'odorat, le toucher, le goût, le bruit de l'aliment, l'environnement dans lequel vous vous situez. Parce que moi, la première, ce que je faisais avant et ce que je fais toujours, c'est que je ne mange pas posément, pas forcément dans le calme. Je suis plutôt en speed. Je n'arrive pas vraiment à me faire une pause de repas dans le calme, manger lentement, etc. C'est un de mes défauts que j'avais avant et que j'ai du mal à travailler aujourd'hui et que j'aimerais parce que ô combien il est primordial de prendre le temps de déguster ces aliments, surtout qu'on a eu une opération de chirurgie bariatrique pour vraiment perdurer l'efficacité de cette chirurgie le plus longtemps possible. Donc j'ai vraiment adoré faire cet exercice. Je vais vous le partager avec vous. Donc voilà, il parlait de la dégustation. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi devez-vous apprendre à déguster ? Étape numéro 1, c'était utiliser la vue. L'étape numéro 2, c'était utiliser l'odorat. Étape 3, le goût. Étape 4, le toucher. Et l'étape 5, l'ouïe. Et il fallait après évaluer si on avait bien réussi l'exercice. Donc ça, je trouve que ça, c'est vraiment un très bel outil que vous pouvez garder autant de temps que nécessaire. Vous pouvez vous faire un petit classeur, etc. Donc c'est pas facile. C'est des choses qui vont mettre du temps parce que les habitudes, on les change pas du jour au lendemain. Surtout quand on a été habitué des années à fonctionner comme ci ou comme ça. Je trouve que c'est génial. C'est très bien expliqué. C'est clair. Ça donne envie de tout lire. C'est pas un tout petit livret avec plein d'écritures, etc. Donc c'est déjà hyper agréable. Donc je vais vous montrer après mon résultat. Ensuite, à l'intérieur, vous avez des recettes. Donc voilà, on a une recette. C'est bien, je trouve, parce que quand il y en a plein, on n'a pas le temps de tout regarder, etc. Donc là, il s'agit, pour le mois que j'ai testé, donc du chili végétarien. Donc ça, je trouve ça génial. Le chili con carne, c'est un de mes plats préférés. Donc là, il n'y a pas la carne. Mais je trouve ça top. Donc je ne l'ai pas faite. Mais honnêtement, je vais le mettre dans mon carnet. Je vais me le recopier dans mon petit carnet ou la découper dans mon carnet de recettes. Et je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, si je viens à tester une autre fois ou plusieurs autres fois ce colis, si ça vous fait plaisir, si ça peut vous aider, je ferai avec vous les recettes ou les défis sport, puisque en troisième partie, vous avez un défi sport à effectuer, un challenge sur un mois. Donc là, on a une posture de yoga, des abdominaux, des pompes, etc. avec les récupérations, les niveaux, les séries. Tout est bien, en fait. C'est-à-dire que vous allez vous trimballer avec vous pendant un mois. Votre petit fascicule, il y a tout dedans. Tout ce qui est recettes, tout ce qui est thérapie cognitive, comportementale. Et également le sport, en fait. Parce que des fois, on dit, qu'est-ce que je préfère comme sport ? Là, vous mettez ça sur votre bureau. Voilà, vous vous engagez à faire ça. Donc ce n'est pas évident de s'engager à faire quelque chose du long terme. Là, notamment un mois. Mais voilà, il faut s'habituer petit à petit. Et à la fin, j'ai adoré parce qu'on retrouve tous les ingrédients, tous les snacks sains. On les retrouve vraiment avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tous les composants. Donc voilà, ça indique vraiment si les produits sont végan, végétariens, les calories ou 30% moins gras que des chips traditionnels, etc. Donc franchement, j'approuve complètement ce livret qui est vraiment génial. Et aussi sur leur site monbébéestomac.com, vous avez toutes les explications. Ils ont un blog. Et au niveau des abonnements, en fait, dans le prix, vous avez les frais de port inclus, votre box. Et voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Vous avez des mails illimités avec un coach. Et vous avez un appel téléphonique démarrage, voilà, pour vous expliquer un petit peu le concept, etc. Et je trouve ça top d'avoir des mails pour discuter, papoter, se confier, demander des conseils. Je trouve ça juste parfait. On n'est pas lâché dans la nature. Avec mon bébé estomac, c'est hyper bien encadré. Donc, maintenant que je vous ai expliqué tout le concept, on va passer à la box. Il y a mon code promo pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Mélanie2-DubaJoy. Je poste régulièrement, que ce soit en story, en post, mes petits highlight icons, où il y a mes codes promo, etc. Donc n'hésitez pas à le checker. Voilà. Donc, tout d'abord, pour commencer, j'ai reçu une petite carte qui fait toujours plaisir et qui est entièrement personnalisée avec des petits stickers. Donc, Mélanie, bienvenue chez mon bébé estomac, la communauté la plus dynamique. Félicitations, nous sommes ravis que vous ayez décidé de changer votre comportement alimentaire à l'aide de notre box bariatrique. Donc voilà, d'avoir un petit mot personnalisé, franchement, ça fait toujours plaisir. Que des choses impersonnelles, moi, ça, le coup de la petite carte. On aime bien. Ensuite, j'ai eu ce petit stylo, ainsi qu'un carnet pour pouvoir noter mon exercice. Et je vais partager ça directement avec vous. Donc, ce jour-là, moi, j'avais fait du mie ou nouille chinoise ou ramen. Enfin, moi, j'appelle ça du mie étant d'origine vietnamienne. Moi, je cuisine beaucoup et je consomme beaucoup le riz chinois et toujours avec de la viande et des légumes, etc. Donc, ce jour-là, j'avais fait un mie dans un bol. Ce sont des nouilles chinoises avec un bouillon et j'avais mis de la salade. Je crois que j'avais du jambon, du zor. Donc, c'est vietnamien aussi. C'est un saucisson porc froid. Qu'est-ce que j'avais mis ? J'avais mis des herbes. Tout ce qui est ciboulette et coriandre fraîche, j'en suis complètement fan. Je crois que c'est tout. Donc, voilà. Évaluation de la faim. 3, 4 sur 10. Moi, ça fait plus de deux ans et demi que je suis opérée. Donc, j'ai la faim, mais je n'ai pas l'énorme faim que j'avais avant. Et puis, des fois, je peux avoir faim et puis après, ça passe, etc. Donc, ça, c'est bien. J'ai de la faim, mais pas énormément, enfin, pas comme avant. Et ça m'arrange d'avoir cette faim. Et la faim que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment la vraie faim. Donc, j'avais 3, 3 à 4 sur 10 au niveau de l'évaluation de ma faim. Donc, sa forme. Et c'est, on devrait faire ça plus souvent parce que, enfin, c'est hyper intéressant à faire comme exercice. Donc, la forme de tout mon plat mélangé, en fait, comme une colline de bonnes choses. Sa couleur, le vert chatoyant de la laitue de l'iceberg, le rouge vif du piment, le rose du jambon et la couleur un peu paille douce des pâtes. Voilà. J'avais marqué ça au niveau de la vue. Ça, c'était au niveau de la vue. Au niveau de l'odeur. Piment qui ressort, la vapeur de l'eau chaude et l'odeur du jambon fraîchement coupé. L'odorat. Alors, le goût que j'adore de la ciboulette, du bouillon, des pâtes avec sa texture amusante. Le toucher. Bon, je n'allais pas trifouiner dans mes pâtes. Voilà, j'ai touché mon bol et voilà, c'était chaud. C'était agréable. Environnement. Donc là, j'étais chez moi, calme avec le vent agréable, avec un beau soleil. J'avais tout ouvert, etc. Et j'avais à l'extérieur le bruit des tondeuses qui annoncent le beau temps. Et c'est vrai que tout ça, toutes ces choses, notamment ne serait-ce que de regarder son plat. Voilà, ne serait-ce que d'analyser l'environnement dans lequel on est, c'est vraiment deux choses que je crois que personne ne fait, quoi. Enfin, ou les personnes chanceuses qui arrivent à faire ça automatiquement. Parce que c'est des automatismes qu'on peut avoir. Enfin, c'est hyper... Enfin, l'exercice est hyper intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez déjà fait ou si après ma vidéo, vous le testez. Et dites-moi, j'ai vraiment envie que vous me partagiez comment ça a été cet exercice, quoi. Évaluation, 10 sur 10 parce que j'avais vraiment joué le jeu jusqu'au bout et utilisé mes 5 sens. Parce que c'est vrai que souvent, on a faim, on mange, on mange, on s'en rends pas compte. Et c'est comme ça qu'on prend du poids. Ensuite, le produit non alimentaire, j'ai adoré. Ils ont lu dans mes pensées. J'avais cassé la mienne et je voulais m'en racheter une. C'est ce thermos à thé, café, bouillon. Thé, ce que vous voulez. Bon, il est canon, il est simple et efficace, quoi. Donc, je suis trop contente. Parce que je voulais m'en racheter. Donc, franchement, vous voyez, ils mettent pas des goodies n'importe quoi. Et ça, j'aime. On va passer au snack. Or, depuis le temps, j'ai tout mangé. C'était juste trop trop bon. Donc, dans un premier temps, j'ai reçu deux snacks salés que j'avais testés avec les copines lors d'un apéro. Donc, ça, c'est une très bonne idée. On déculpabilise. On est avec les copines. On va manger. Mais on va limiter la casse. Donc, là, j'avais reçu de la marque Eat Real, les Veggie Strauss. Donc, c'était... Ah oui, à base de calais. Si je ne dis pas, c'est un chou. Une sorte de chou. Tomate et épinard. Mais c'était trop bon. C'est vraiment super bon. Donc, même ma fille a adoré. Donc, vous voyez, on a un goût du légume, mais un peu salé. Enfin, c'est très agréable. En fait, on ne perd pas le goût du légume, mais ça passe mieux que... Comment ? Quelqu'un qui n'aime pas les épinards, franchement, il va aimer ça, en fait. Il va réussir à l'apprécier. Donc, voilà. Ça, c'est vegan. Tout comme c'est des chips houmous, donc au pois chiche. Et moi, j'adore le houmous. J'adore le goût du pois chiche. Et c'était, mais super bon. En fait, vraiment, ça vous change de toutes ces chips où vous avez les doigts pleins de gras, etc. C'est tellement meilleur. Mais vraiment, j'ai adoré ces produits. Ensuite... Ah oui, j'avais eu ça autour... J'ai trop aimé ma petite cordelette autour du colis. Et ensuite, j'ai eu... J'ai eu une barre Naked, 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 que j'avais déjà... Que je connais déjà. J'avais déjà acheté toute une boîte il y a quelques temps. Et c'est super bon, quoi. C'est à base de date, en fait. Je crois que c'est compressé à froid. Et voilà, c'est au chocolat, crunchy. Ça, c'est juste super bon. Donc, c'est des barres assez compactes qui vous apprennent justement à mâcher, à mâcher, à mâcher. Vous avez une collation comme ça. Enfin, par exemple, vous allez manger des sablés, je ne sais pas quoi. Vous allez vous goer frais très rapidement, ingérer beaucoup de calories. Et que voilà, ça, ça permet de prendre le temps de mastiquer. Elles sont super bonnes. Elles sont vraiment excellentes, ces barres. Donc, voilà. Et ça, je ne connaissais pas du tout de la marque Graze. Des encas. Donc, pareil, ça, c'est des collations. Si vous avez un creux l'après-midi ou si vous n'avez pas le temps. Voilà. Si vous avez une faim, etc. Pour le goûter, notamment. Donc, ça se présente comme ça. Je vais vous en ouvrir une et je vais goûter l'autre. Donc là, j'avais eu vanille et chocolat. Donc, voilà. Sources de protéines, 140 calories et sources de fibres. Et au niveau des protéines. Attendez. Il y a 17 grammes de protéines. Donc, pareil, toutes les personnes qui se sont fait opérer, on manque souvent de protéines. Clairement. Donc, voilà. À l'intérieur, il y a des protéines végétales en plus. Et c'est top, quoi. Ça vous permet d'avoir l'énergie, de soutenir vos muscles, etc. C'est hyper important. Et aussi pour tout ce qui va être l'élasticité de la peau. C'est hyper, hyper important. Ça, c'était banane et avoine. Alors ça, c'était mon préféré. J'adore le goût banane. C'était excellent. Et là, le dernier, c'est avoine et miel. Et donc, on va l'ouvrir ensemble. Comme ça, je vous présente un peu ce que c'est parce que la mère Michel, elle a tout mangé. Mais c'est trop bon. Regardez comme ça se présente. C'est tellement... C'est vraiment un carré de céréales comme ça. Rien à voir avec les barres industrielles tellement sucrées. J'adore. C'est excellent. C'est vraiment trop bon. Et ça n'a rien à voir avec, comme je vous dis, les barres de céréales industrielles qui sont beaucoup, beaucoup trop sucrées. Et où les aliments sont liés avec du miel, en fait, avec du sucre. Là, il n'y a pas ça. Ça, moi, je pourrais manger ça en collation tous les jours, sans aucun problème. Voilà, mon avis global. C'est une box, non seulement avec des produits sains, mais intelligente. Et qui correspond... Qui va apporter une aide à toutes les personnes comme moi qui ont été opérées au quotidien. Ça leur fait vraiment maintenir le cap. Mais également pour les personnes, pas forcément qui se sont fait opérer. Mais pour les personnes qui ont un peu des troubles du comportement. Donc, je pense que, voilà, avoir des... Même si on n'est pas opéré, d'avoir des snacks sains, c'est super. Et d'avoir un carnet comme ça pour faire des exercices cognitifs, je trouve ça juste génial. Donc, voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Moi, je vous offre moins 15% sur votre box. Donc, c'est vraiment pour vous. Il n'y a rien pour moi, je tiens à le préciser. Donc, le code, c'est MélanieJoy15 sur le site de monbébéestomac.com. Donc, s'il y en a qui l'ont testé ou qui vont la commander, etc. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao !